Je vous demande de profiter de la tribune de Noudok pour nous, de l'un des Sénégalais, de l'un des Fanganais, de l'un des Bidoué et de l'un des Timré. Je vous demande de profiter de l'un des Fanganais, de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. Je vous demande de profiter de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué et de l'un des Bidoué. C'est ce qui a fait que parmi ces 20, nous avons 6 issus de Yahweh Askanu. Et il sait pertinemment que s'il organise des élections, ce sera Yahweh Askanu ou Yahweh Askanu. et il est persuadé qu'il n'était même plus évident que son candidat soit au deuxième tour et qu'il était même très probable que deux candidats de Yéhu Asconi soient au deuxième tour et c'est ça la vérité qui a fait que d'un coup brutal il a arrêté l'organisation des élections mais c'est peine perdue c'est peine perdue parce qu'ils sont des millions de Sénégalais parce qu'on a été là toujours là à leur côté on a bravé le gaz lacrybogène on s'est sacrifié on a donné notre vie pour la nation on n'a pas amené à l'avenir on n'a pas amené à l'avenir et même si on n'a pas amené à ce qu'on aime C'est ce qui doit nous donner cette confiance. C'est ce qui doit nous organiser l'élection. Mais c'est ce qui doit nous aider à faire des élections. C'est ce qui doit nous aider à faire des élections. Chaque sénégalaise et chaque sénégalais. Et c'est un combattant qui vous parle. Le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l'histoire le concernant. C'est quelqu'un d'aujourd'hui qui a délibérément choisi la petite porte de l'histoire. Alors que, malgré ce qu'il n'a pas été fait, il s'agit d'à la fin d'organiser l'élection. Il ne peut pas organiser l'élection mais il plonge le Sénégal dans un chaos indescripté. Il ne sait pas que le pays est économiquement paralysé. Paralysé parce qu'il perd la confiance des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou des investisseurs étrangers. Il ne sait pas qu'il n'y en a pas ici. Et est-ce qu'il a le droit aujourd'hui ? Avec ce qui est le droit de faire, 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 ce qui est le droit du Sénégal, qui est le droit de faire, ce qui est le droit de faire, ce qui est le droit de faire, ce qui est le droit du Sénégal. Il n'a pas ce droit-là et on ne lui laissera pas ce droit-là. Nous remercions tous les partenaires, que ce soit les États-Unis, l'ACDA ou l'Union Européenne. Tout ce qui est le droit du Sénégal, nous te remercions. Mais, que chaque Sénégalais, chaque Sénégalais, est le droit du Sénégalais. Parce que, in fine, le président Macky Sall, qui a vu notre détermination, va savoir ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, il ne doit pas. parce que, cette tradition démocratique que nous avons, de quoi dépasser mon, de quoi dire mon, de quoi dire mon, de quoi dire mon, de quoi dire mon, donc, nous ne pouvons que définir, nous ne pouvons que le boulot. Et nous lui disons, très clairement, d'organiser proprement, son départ le 2 avril. De l'organiser proprement, parce que, ce qui est de tout ce qui nous a fait, ce qui est de tout ce qui nous a fait, d'avoir. Parce qu'à partir du 2 avril, nous l'avons dit et répété, il ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal. et pour voir ces fortes pressions qui fusent de partout il faut savoir, parce que c'est un politicien que le vent de l'histoire il faut savoir de façon très claire que ce qu'il y a, il y a tout à l'heure Yéwi Askanoui, comme d'habitude, va mener la lutte Yéwi Askanoui va mener le combat pour la démocratie, pour les libertés on ne peut pas accepter en 2024 qu'on retire à un organe de presse sa licence que nous suspendre les organes de presse c'est inadmissible dans ce Sénégal-là et là, Yéwi Askanoui, tout cas cet an on fera tout ce qui est nécessaire d'ici le 2 avril donc continuer d'y avoir le président de la République jusqu'au 2 avril parce que c'est ce qui est conscient mais pour 2 avril il ne le sera plus il n'a qu'à prendre les dispositions aujourd'hui pour que l'élection se tienne et que les Sénégalais, les militants, ils ne savent pas que Yéwi Askanoui, ils gagnent l'élection je dis aussi que tous les militants, les militants, les militants de Yéwi Askanoui ne vous laissez pas entraîner par la division au moment du combat il faut souder les rangs pour qu'ils ne voulaient pas de l'opposition alors qu'on ne peut pas faire ça, on n'a pas besoin de dire ce qu'on doit assumer directement et proprement et en face. Il n'y a pas de division. C'est qui qui nous a noté rewarding les combats. Ils prirent la division. Les gens qui ont été le bild en face de notre pays, qui n'ont rien à faire, pour diviser moi et le président Oussmane Sonko. Mais ils ne l'ont pas réussi. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le réussir, parce qu'il y a une union des forces et des cœurs surtout quand il s'agit de faire face au régime et au président Makissal. Restez soudés plus que jamais. Pour les gens qui veulent une division, ils ne savent pas l'ennemi de ce qu'on est en train de faire. Et combattez le farouchement. Parce que des fois, ils nous infiltrent. Et combattez le farouchement. Parce que ici, nous sommes. Les initiatives sont nombreuses et elles sont à saluer. Parce que ce n'est qu'il y a pas d'argent. Ils ne sont pas d'argent pour une démocratie. On peut applaudir et on peut féliciter. Et Yéhu Askanoui, comme Nîmkou Mousset Défait, toujours, va s'ouvrir à toutes ces initiatives et déroulera un plan d'action. Un plan d'action qui fera que le président Makissal respectera le calendrier électoral. Et il y a un engagement pour nous, Mousset Défait, de respecter nous. Et cet engagement, tambaline, est mis en place. La présidente Aïda, quand elle prendra la parole, reviendra sur ça. Mais pour vous dire que vous avez été nombreux à demander la présence, la remobilisation de Yéhu Askanoui. Nous sommes là, collectivement, bien qu'individuellement, nous n'avons jamais été absents. Parce que dans notre stratégie, il était dit, admis, que chaque candidat avait la possibilité de mettre sa coalition et de mettre en branle l'esprit Yéhu Askanoui. C'est cet esprit, avec comme sous-bassement la rigueur, la méthode, l'intelligence qu'on connaît des leaders de Yéhu, qui a fait qu'à sa grande surprise, sur les 20 candidats, le président Makissal s'est retrouvé avec 6 issus de Yéhu Askanoui, que sont Détchéfal, Djomaï, Abipsi, Chertidjandjei, Momodo Aliouja et Malik Gagou. Et ça a été une très grande surprise pour lui. Parce qu'il savait bel et bien qu'en organisant ses élections, c'est un candidat de Yéhu Askanoui qui allait devenir le prochain président de la République. Et même qu'il n'était plus évident que son candidat soit au deuxième tour, on pourrait même avoir un scénario pour se serrer deux candidats d'Yéhu Askanoui qui s'affronteraient au deuxième tour. Ça a été un cauchemar, un cauchemar pour lui. Un cauchemar qui l'a amené à mettre le frein sur un processus électoral qui ne lui appartient pas, qui appartient à tout le peuple sénégalais, connu pour sa grande tradition démocratique et pour sa régularité dans l'organisation de l'élection présidentielle. Ce tort et ce préjudice qu'il nous porte, qu'il porte à l'image du pays, doit être aujourd'hui combattu.